20 heures sur akhbar bled bienvenue sur votre chaîne préférée macron l'algérien en marche vers le dinar algérien le media of investigation un site d'information spécialisé dans l'enquête journalistique au long cours s'intéresse aux compromissions d'emmanuel macron avec le régime algérien avant de détailler le sujet n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée akhbar bled et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir un bip qui vous avise à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne et vous invite à y aller pour être les premiers à le consulter bonsoir l'investigation commence en février 2017 lorsqu'en pleine compagnie présidentielle emmanuel macron se rend à alger le temps est donné quand il rencontre des officiels et des affairistes et oligarques proches du pouvoir délaissant la société civile il se réunit révèle le site d'information avec et sabre brab première fortune d'algérie radha kouninef troisième fortune du pays et bébé du clan bout fléka ainsi qu'avec à léhdad patron du forum des chefs d'entreprise contre promesse de soutien politique et financier de sa compagnie électorale il va plus loin que se tenir le système par recoupement aux témoignages direct différentes personnalités proches du pouvoir aux spécialistes de la france algérie révèle ou corrobore l'enquête journalistique menée par off investigation il s'agit de l'ancien vendeur d'armes français bernard chinelle un responsable algérien proche des services du renseignement qui témoigne sous couvert d'anonymat ainsi que l'ancien banquier algérien a l'ancien ambassadeur de france à alger xavier drincourt le journaliste et fondateur de monde afrique.com nicolas beau le journaliste algérien réfugié politique en france abdou samar le journaliste de médiapart anton rouget et john pierre miniard membres de la délégation d'emmanuel macron à alger en 2017 alors candidat à la présidence française macron va concéder que la guerre d'algérie est un crime de l'humanité dans une émission à un média algérien soulevant un tollé en france il va également soutenir sans relâche le régime même au plus fort du hérac quand 13 millions d'algériens défiler dans toute l'algérie sur quelques 43 millions que compte toute la population il qualifiera même ce régime de démocratie à djibouti en 2019 au moment où le président bout de flé a désavoué refusé de quitter le pouvoir avec plus de 200 détenus politiques et la torture pratiquée en algérie macron continue à soutenir le régime d'alger et choque de larges pans de population des deux pays le hérac se maintient macron essaie de prendre du recul sur le tard mais survient le coup de froid avec la jeune militaire quand macron affirme que l'algérie n'était pas une nation avant la colonisation française ramtan le rappelle à l'ordre lors d'une visite au mali en déclarant clairement qu'avec la france il y a une logique de donner et de recevoir il n'y a pas d'offrande à sens unique un mois plus tard macron fait machine arrière en parlant de regret et de malentendu l'une des conséquences de ses prises de position révèle off investigation et que les algériens de france manifeste leur déception vis-à-vis de macron qui ne laisse pas l'algérie construire sa démocratie et condamne même la complaisance de l'état français et plus particulièrement du président et de son ministre des affaires étrangères le dréen vis-à-vis d'un régime tortionnaire en échange de contrats gaziers et pétroliers un manifestant interviewé dans le documentaire de off investigation rappelle que les vies humaines ne se marchandent pas il est un peu de fiction et plus de fiction et plus de fiction et plus de fiction et plus il est une piste à la fin de la relation à l'idée de l'antique il est un peu plus Sous-titrage ST' 501 ... 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